... Alors, il y a aussi les remords. Les remords, c'est plus délicat à exprimer parce que ça suppose qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Il y en a qui ont des remords ici, ceux qui ont voté François Hollande. Rires. Bon, le remords, c'est bon, d'abord, quand on est jeune, de ne pas avoir écouté ses parents, de ne pas avoir eu avec eux les relations qu'on aurait dû avoir. Puis ensuite, c'est de s'être montré méchant avec ses petits camarades, de s'être battu en classe. Oh non ! Je ne regrette pas. Je n'ai pas de remords comme ça, moi. Mais vous tapiez sur tout ce qui bougeait à l'époque. Je ne tapais pas, je ne donnais pas mon goûter, c'est tout. Tu ne donnais pas ton goûter. Je ne partageais pas. Et ta bouteille de vin, tu l'as prêtée à tes camarades ? Dans le cartable, c'est moi qui l'ai trimballée. Et les petits camarades que tu dénonçais à l'instituteur parce qu'ils n'avaient pas à faire leur travail ? Ça va, s'il te plaît. C'est ma vie privée, ça. Oui, sauf que l'école était rue Lauriston. Rires. D'ailleurs, je crois que ton dernier bain date de cette époque. Depuis, tu n'as pas revu de baignoire. Non, mais j'ai toujours une bonne blague. Je mets dans les boîtes aux lettres de mon immeuble, fuyé, tout est découvert. Et vous êtes sûr que vous avez un appartement de libre dans la semaine. Alors bon, les remords, ça peut concerner une vraie vilaine action. Vous n'en avez jamais commis ? Jamais, jamais ? La vraie vilaine action. On piquait dans le porte-monnaie de sa mère. Alors d'abord, un vol à l'étalage. Un truc d'enfant. Mais bien sûr, tout le monde a dû voler. Moi, j'ai volé, évidemment. Moi, j'ai volé des pots de yaourt. J'ai commencé. Mais parce que tu avais faim ? Non, vide. Ah oui ? Et pourquoi faire ? Parce que, quand on les rapportait, ça valait 20 centimes. Ils étaient consignés. Ils étaient des pots de yaourt en grès. Donc, je mettais ma paire de patins en roulettes, rue Le Paul-Robert où j'habitais. Et je venais porter quatre pots de yaourt que ma mère m'avait donné. Donc, je prenais quatre pots de yaourt, on me donnait 80 centimes. Je repartais. Et le mec, il est stocké dehors pour pouvoir les charger dans le camion qui venait. Donc, après ça, je remontais un peu loin. Je me lançais très, très fort. Je me baissais. Et en repassant, hop, je me reprenais mes quatre pots. Et je revenais les porter le lendemain. Et au bout d'un moment, je pouvais aller au Sénac Montpardasse avec l'argent que j'avais pris. Ah oui, mais là, ah bah oui, mais ça... J'ai failli virer gangster. Enfin, c'est pas très méchant, ça. C'est du vol. Moi, j'ai commencé à voler. Je me souviens, je volais les grosses bouchées suchards. Oh, c'est bon, ça l'a bouchée such a. On passe que c'est bon, ça. Dans les boulangeries, là. Hop, là, ça... Puis après, ça... Mais qui n'a pas volé ? Moi, je volais les luits de mon père. Vous vous souvenez, le magazine de l'homme moderne ? Les livres un peu de... Ah oui, c'est pas volé. Les magazines de charme. Tu les dérobaies. Alors, j'ai robé, j'attendais que le nouveau arrive. Je savais que mon père allait regarder le nouveau et l'ancien, il le laissait de côté. Puis avec mes copains, on s'enfermait dans un grenier. Puis on matait, on se rinçait l'œil un peu avec... Moi, j'avais un copain avec qui on allait voler. C'était touffu à l'époque, dis donc. Avec qui on allait voler aux Inno-Nation. Et alors, il y avait des sacs de sport à l'époque. Il y avait un double fond. C'était pour mettre soi-disant les godasses. Alors, vous avez une fermeture éclair. Et vous mettez les godasses dedans, vous refermiez. Puis vous aviez le sac normal. Alors, nous, on allait voler des ceintures en croco. Qu'on mettait dans le truc. Alors, il y avait un gars, toujours un mec. Ouvrez le sac. Voilà, monsieur. Ah bon, très bien, circulez. C'était dans le double fond. Il ne pensait pas au double fond. Non, non, non. Et alors, on allait les vendre au lycée Voltaire. Il y avait un vieux classique qui était le carton à dessin pour les 33 tours ou les 45 tours. Avec le carton à dessin, vous avez fendu sur le côté. Hop, vous le glissiez au milieu. Ouvrez votre carton. Oh, ben, il n'y a rien. Merci. Voilà, voilà. Ça, ça marchait bien, ça. Je l'ai fait, ça. Alors, vous pourriez faire d'autres aveux sur la méchanceté que vous avez pu témoigner à titre professionnel ou privé à l'égard de contemporains. Et vous continuez, d'ailleurs. Vous continuez souvent. Mais il n'y a que la méchanceté qui fait rigoler. Oui. L'exemple, c'est Bergson qui l'a dit. C'est la grosse dame qui tombe dans la rue ou le mec qui se prend le râteau dans le nez. Sinon, si tout se passe bien, ça ne fait pas rigoler. C'est encore plus marrant s'il se fait mal. Oui, s'il saigne et tout. Enfin, vous n'avez pas de remords quand vous vous souvenez de ce que vous avez dit du physique de certaines femmes politiques. Ah, pas du tout. Et que vous vous regardez dans la glace le matin. Pas du tout. De Martine, par exemple. Oui. Elle a dérouillé Martine. Moi, je disais de Higuette Bouchardot, elle se fait coiffer derrière un Mirage 4. Je n'étais pas... C'est la Saint-Martine, il paraît. Si il me l'avait, je crois... Elle ou Yvette Roudy, il les avait surnommées « Bercées trop près du mur ». Oui, c'est ça. Non, mais taper sur les femmes et les hommes politiques, ça fait partie d'une espèce de contrat. C'est-à-dire qu'ils sont... Oui. On n'a pas été les chercher. Ils sont habilités à recevoir des coups. Oui, ils seraient déçus si on tapait pas dessus. Oui, ils réclameraient même. Parce que ce sont quand même des forts et des puissants. Vous vous rappelez qu'un jour, vous nous aviez invité Jacques Lang, qui est rentré. Il me voit dans la loge. Il fonce sur moi. Et on était en train d'écrire le spectacle prochain avec Laurent Gérard. Et il me dit... La première chose, il me dit... Vous écrivez toujours avec Laurent Gérard ? J'ai dit oui. Et il me dit... Est-ce que je suis dans le prochain ? Je lui dis oui, vous inquiétez pas. Et vous dites encore plus de conneries que dans le précédent. Tant mieux qu'il m'avait dit. Oui, ils sont contents. Moi, j'ai un remord à propos du fromage blanc. J'étais tout jeune reporter. Et il y avait un voyage présidentiel. C'était le cher René Coty qui l'avait organisé pour les journalistes. Et on l'accompagnait au Havre, qui était la ville où il était né et où il habitait. Et puis, après les discours officiels, le dépôt d'une gerbe au monument aux morts, il était prévu que tous les journalistes étaient présentés au président. Et le président leur serrait la main et leur disait un mot aimable. Et alors, il y avait un grand con, un grand confrère, qui était déjà parfaitement ridicule, sans qu'on y ajoute. Et alors, il avait toujours les mains dans ses poches. Et alors, j'avais observé le moment où il allait se trouver devant le président et donc lui tendre la main. Et j'avais mis du fromage blanc dans ses poches, mais au dernier moment. Et alors, bon, il arrive devant le président, le président lui tend la main, il est obligé de sortir la sienne. Elle dégoulinait de fromage blanc. Et il dit, oh, monsieur le président, regardez ce qu'ils m'ont fait. Eh bien, je le regrette. Vous ne vouliez pas regretter ça. Vous ne voyez pas taquin comme ça. C'est drôle. Oh, le pauvre gars était malheureux. Regardez ce qu'ils m'ont fait avec du fromage blanc. Mais je suis sûr que vous avez des remords aussi sur quelques gentillesses que vous avez commues sur des actrices ou quelques chanteuses. Oui, 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 oui. Lorsque... Alors, je pense à la chère Mireille Mathieu. Bon, ça a été ma tête de turc pendant une période que la galanterie m'interdit de préciser. Et vraiment, j'ai dit des choses qui n'étaient pas convenables, qui n'étaient pas exactes et en tout cas, qui n'étaient pas du tout humaines et indulgentes. Et puis, un jour, alors qu'on ne s'était pratiquement plus parlé depuis des années, je reçois une carte de l'Élysée. Elle me faisait inviter, en même temps que sa famille, à la remise de la Légion d'honneur que lui faisait Nicolas Sarkozy. Et moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux. Il y avait juste la famille et moi. C'est parce qu'elle avait perdu la mémoire ? Non, c'est un... Non, peut-être... Sous-titrage Société Radio-Canada